Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis un artiste et spiritualiste et je discute de la loi de l'un. C'est un procédé interne de transformation pour revenir à l'unipolarité de la conscience, pour élever sa conscience dans les plans ascensionnés. Aujourd'hui, nous sommes le 10-10, c'est un portail de lumière. D'un point de vue cosmique, le temps n'existe pas, il n'y a que le présent, mais les corps célestes sont dans une procession de cycles à l'intérieur de cycles, à l'intérieur de cycles, à l'intérieur de cycles. Cela dit, le monde céleste utilise ses portails, les journées à double digits, pour ouvrir des portes et envoyer de la lumière. Ceux qui sont conscients peuvent en profiter plus. Mais en réalité, nous sommes la lumière au bout du tunnel, nous sommes le portail. Tout est unipolaire, l'un est tout et tout est un. Ça fait partie de toutes sortes de lois qu'on doit apprendre. Ce qu'on cherche, c'est à dissoudre la matrice qui est basée sur des demi-vérités, des distorsions qui sont inorganiques, qui sont fausses, faites de mensonges et de non-consciences, pour recréer une matrice qui est faite de réalités, qui sont organiques, qui vient d'une projection de la conscience suprême, de l'être suprême, de la loi de l'un, le vrai, le beau, le bien. Et donc, on doit se réveiller du cauchemar, qui a été d'un cauchemar pour recréer un nouveau rêve. Parce qu'à l'intérieur de la réalité quantique, c'est créer cette manifestation du paradis sur Terre. Et donc, c'est notre mission, justement, de créer cette réalité à travers toutes nos intentions, nos croyances, nos pensées, nos ressentis, nos émotions, nos mots, nos actions. On doit vraiment avoir plus que de l'amour et de la gratitude, même s'il y a énormément de résistance et de chaos et de conflits qui continuent à se produire dans le monde. Au fur et à mesure qu'on change notre manière de voir, les choses changent, notre réalité change. On doit s'abandonner à la source pour trouver la bonne action, la bonne attitude. C'est la route du milieu. Et comprendre qu'il y a toutes sortes de sagesses. Il y a des sagesses qui sont générationnelles, qui appartiennent à une génération, des sagesses qui appartiennent à chaque culture, des sagesses qui appartiennent à chaque époque. On doit commencer, on pourrait expérimenter avec différentes sagesses, mais il y a des sagesses qui ne correspondent pas du tout, qui étaient bien à une époque, mais qui ne sont plus du tout adaptées à la nouvelle époque. Donc on doit vraiment trouver sa propre sagesse jusqu'au moment, la plus haute sagesse, c'est celle qui nous traverse, qui vient de la source et qui nous montre une manière de faire les choses, l'intégration de la connaissance. Et donc ne laissez pas aucune personne dicter avec des prédictions votre réalité. Et donc c'est très important de choisir cette réalité, de ne pas laisser le monde extérieur avoir une influence sur ce que l'on choisit de créer. Parce que bon, c'est vraiment, on a besoin de recréer quelque chose de nouveau, beaucoup plus positif pour la vie en général. On doit se centrer dans le présent. Et dans le présent, toute la connaissance du cosmos est déjà accessible à l'intérieur. C'est juste qu'il faut trouver l'accès à l'intérieur de nous, trouver en réalité l'univers tout entier, le cosmos tout entier existe dans une forme beaucoup plus raffinée. On doit s'acheminer dans les plans internes, dans les réalités subtiles. Il y avait cette clé qui avait été donnée par les maîtres ascensionnés qui dit « Nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles. Nous nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus internes de la conscience. » C'est un procédé d'ascension, de décension et d'ascension. Donc, on va prendre la loi du cercle pour activer, savoir que bon, tout ce qui est en haut est aussi en bas. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de réalités. Tout part de l'intérieur du point central de l'immobilité et tout se manifeste depuis ce point central. Il faut avoir confiance, flotter avec le courant. Mais on doit faire les choses de manière les plus relax possibles. On doit être abandonné pour permettre à la réalité organique, naturelle, le côté naturel de la vie, de se manifester. Actuellement, on a cette pleine lune en bélier. C'est un nouveau départ en conjonction avec Chiron, le grand centaure de l'astrologie, le centaure immortel, celui qui possède la sagesse, celui qui nous permet de faire voir nos blessures pour les guérir. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a une guérison qui s'est passée. Et pour ça, on doit continuer à ouvrir notre troisième œil, et notre troisième œil nous permet de voir les choses dans le monde invisible, le sixième chakra, c'est entre les deux sourcils, là, il y a ce point de vision. Et Bourgogne nous est révélé à travers ce troisième, des choses sombres et lumineuses. Et donc, pour arriver à intégrer les douze rayons du full spectre de la lumière métatronique, les douze rayons, on en a sept qui sont internes, et puis on a cinq au-dessus qui se révèlent progressivement. On continue à travailler avec les flammes sacrées, la flamme violette, quand vous en avez besoin, pour transmuter les énergies. Aussi comprendre qu'on a laissé, on est descendu, il y a eu des plans divins, jusque dans le monde matériel. Mais à chaque fois qu'on a créé une descension, on a laissé un double éthérique de nous-mêmes, dans chaque dimension, et dans tous les niveaux de chaque dimension. Donc, pour nous permettre, quand on est prêt, de reconnecter, on est déjà présent dans toutes les dimensions. On a déjà une partie de nous qui est restée là-bas. C'est juste qu'en notre conscience est prête, on peut fusionner, on peut récupérer ces fragments de nous-mêmes. Et d'intégrer pour intégrer la cinquième, peut-être même la sixième dimension. Parce qu'au départ, c'est la conscience qui doit ascensionner. Après ça, le corps physique, c'est encore une autre affaire. Mais bon, déjà, l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique. Ça a tout à voir avec la conscience. C'est juste réintégrer, accepter. Et vous pouvez appeler les trois grandes forces de l'univers, l'archange Michael, l'archange Métatron, et le seigneur Melchizedek. Pour venir vous assister, vous renforcer votre énergie. C'est quand vous en avez besoin, vous pouvez vous entourer de ces présences pour vous donner vraiment cette force du divin masculin, cette force de la volonté divine. Et donc, le pilier de lumière, c'est un accès vertical qui va descendre. Pour le moment, c'est plus juste un fil de lumière. Mais éventuellement, on sera dans le pilier de lumière. C'est notre connexion, notre présence je suis, notre moi divin. Et donc, j'avais pris quelques notes pour discuter de quelques idées. Parce que ce n'est pas la faute de ceux qui sont dans les plans supérieurs, ou même la faute des forces sombres qui sont sur la terre de la situation actuelle. C'est notre choix personnel, conscient ou inconscient, d'avoir choisi de participer à cette création, d'avoir créé cette séparation de la source. Et donc, ça dépend de nous, de nous reconnecter avec la source qui a toujours été là, à l'intérieur, au-dessus. Mais enfin aussi, la source est partout, en réalité. Seulement, bon, c'est un challenge, ça fait partie. Parce que ce n'est pas facile de se débarrasser de toutes les addictions de la matrice 3D, les addictions, les croyances, toutes ces vieilles choses, on ne peut pas les emmener avec nous dans les plans supérieurs. Donc, croyez dans la joie et l'amour aujourd'hui et cultivez ça. Parce que ce que l'on cultive dans une journée, c'est ce qui va se manifester demain. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, peu importe si on n'a pas le résultat aujourd'hui, on est en train de préparer la journée de demain. Si on crée la souffrance et la douleur aujourd'hui, c'est demain, on va le récolter. Ça va de plus en plus vite à cause de cette loi du cercle. Tout revient. Tout le monde va avoir l'expérience de sa création. Donc, quelle est la vérité sur laquelle on choisit de donner du pouvoir aujourd'hui ? On choisit de croire. Des fois, il y a des gens, je sais, il y a plein de gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas accepter ce choix de lâcher prise. Mais enfin, ils doivent avoir besoin de ça pour leur expérience d'âme. Ils ont besoin d'avoir cette expérience de dualité. Il faut l'accepter. Parce que l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, l'amour éternel de Dieu, ne peut pas mourir. Il ne peut pas être détruit. Mais seulement, il peut rester caché. C'est donc où il reste caché, où on le permet de se manifester. Et à ce moment, il grandit. On doit continuer à cultiver toutes les manières possibles pour ouvrir notre cœur, rester dans la présence de l'amour. Et c'est parce que l'ascension, c'est un petit peu comme si on changeait de vêtements. Ou on changeait de voiture. Il faut sortir d'une vieille voiture, toute cabossée, qui fait plein de fumée et tout. Quand on monte dans une dimension, c'est comme si on prenait une voiture plus confortable. Et puis on monte dans une autre dimension, une voiture encore plus confortable. Ou des vêtements encore plus confortables. Donc c'est vraiment, c'est arriver à lâcher prise de certaines choses pour arriver justement à changer de réalité, changer notre réalité, la perception de la réalité. Parce que la réalité, il n'y a que la réalité de Dieu en réalité, qui est inimaginable. On ne cherche même pas à l'imaginer. Même si on, grâce à notre intention, on peut imaginer qu'on l'a déjà atteinte. Et puis on voit comment Dieu arrive à avoir le ministère de ce qui permet de descendre cette énergie, cette lumière, pour nous aider à évoluer. Donc, savoir qu'est-ce qu'on sert. Parce que, parce que, où on sert la lumière ? Est-ce qu'on accepte de passer par tout un nettoyage, on accepte de lâcher prise d'addiction et de plaisir inférieur ? Ou alors, on reste dans le jugement, les critiques et les croyances négatives ? Donc, il n'y a pas assez de monde sur Terre pour créer un grand égrégore d'amour. Mais cet égrégore d'amour, il entoure déjà la planète. On peut se connecter. Et donc, le simple fait de ne pas nourrir la matrice négative, c'est déjà un énorme service que l'on rend. On continue à cultiver, d'alimenter la grille d'amour et de lumière. Savoir que l'amour est la plus puissante des forces dans l'univers. Il peut détruire toutes les choses inférieures. Il peut dissoudre toutes ces choses inférieures avec patience, avec calme, de toute manière. Et donc, même parce que tous les prophètes, les enseignants, les philosophes éclairés sont tous venus pour expliquer et montrer le modèle, un modèle de forme d'amour et de lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et de lumière qui viennent des plans supérieurs de l'univers, mais c'est consumé par la négativité des populations terrestres. Enfin, on continue, on continue. Eux aussi, là-haut, ils continuent à envoyer jusqu'au moment, parce que de plus en plus, il y a des gens qui se réveillent, on garde les portes ouvertes pour eux. on le reçoit avec gratitude et on continue à cultiver l'amour que nous sommes réellement. C'est notre nature première. Et donc, même si on ne peut pas continuer à... on ne peut pas créer ça pour tout le monde, parce qu'on a besoin de la participation, chaque personne participe à sa manière. Et donc, tant qu'il y aura des gens qui choisissent de ne pas choisir l'amour, qui seront dans la 3D, qui utiliseront leur libre arbitre pour ça, la 3D va continuer. C'est juste que, vu que les enfants arrivent avec des fréquences nouvelles, à un moment donné, il n'y aura plus aucun être vivant sur Terre qui choisira ça, qui abandonnera. On pourra abandonner notre libre arbitre au bénéfice de l'amour divin, du partage, de la tolérance, de la compassion. On cultivera les 4 vertus infinies du cœur, qui sont la joie, la clémence, la bonté et la compassion. C'est-à-dire, la recherche de la sagesse va devenir ce que les gens rechercheront plus dans le nouveau monde. Et donc, tant qu'il y a ce libre arbitre de choisir le conflit et la dualité, tant qu'il existe dans le monde, on doit respecter le fait que les âmes ont besoin de ça pour évoluer. Cela dit, on continue à travailler, on continue à élever notre fréquence. Mais même quand on élève notre fréquence, des fois on a tendance à retomber en fréquence. Petit à petit, il faut arriver à maintenir cette fréquence. C'est important, quand on aura maintenu cette fréquence, on sera dans notre position ascensionnée. Et quand il y aura suffisamment de gens qui auront une fréquence élevée, à ce moment-là, toute l'obscurité, la corruption et les mensonges pourront être révélés. Et tous les choix pourront être visibles. À ce moment-là, il y aura ceux qui choisiront de continuer dans leur programme d'ego ou qui choisiront de changer, de grandir et d'évoluer. Il y aura toujours cette assistance du monde spirituel. De toute manière, on n'est pas seul dans le procédé. Il y a des grandes intelligences qui sont là en assistance, de toute manière. Écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. C'est ce grand portail du 10-10. On se prépare. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, si vous êtes intéressés par ces programmes spirituels, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. On voudrait vraiment que les grégores de l'amour et de la lumière soient plus présents dans les consciences collectives. Cela dit, il y a toute une force qui est très complexe. Le plan du divin est très complexe. C'est énormément. On a besoin de toutes les bonnes volontés dans tous les pays. Il y a toutes sortes de gens qui font toutes sortes de missions, qui se réveillent aussi. Et donc, il faut avoir confiance que petit à petit, la lumière gagne du terrain et qu'il y a de plus en plus de conscience. Savoir qu'on est en train d'évacuer toutes sortes de vieilles énergies. Il y a vraiment ce tournant. On doit s'occuper de soi-même. On doit commencer à être plus confiant dans nos pouvoirs de manifestation. Cela prend du temps. Il faut être patient. Continuer à cultiver le vrai, le beau, le bien, ce qui vous fait du bien, le bonheur, la joie le plus possible. Essayer de maintenir cette fréquence, même si tout le monde n'est pas prêt à accepter ce fait qu'on a cette opportunité qui est vraiment notre... C'est inné. C'est quelque chose de divin. On est tous divins. On revient tous de cette réalité divine de Dieu. Même ceux qui sont dans les conflits, la guerre et tout ça, c'est leur origine aussi. On a tous une origine unipolaire qui est le créateur suprême. Et donc, on harmonise le divin féminin, le masculin. Notre pouvoir de l'action lucide et notre réceptivité à l'amour divin. Et ça, ça devient la sagesse que l'on cherche à continuer à cultiver, développer avec patience et persévérance. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vais revenir sur les chansons françaises. Ce n'est pas trop ma culture, mais de temps en temps, j'en trouve une. Là, je vais chanter une chanson en anglais. C'est une chanson de Pink Floyd qui s'appelle Hey You. Hey You Out there in the cold Getting lonely, Getting old, Can you feel me? Hey You Standing in the aisle With itchy feet And fading smile, Can you feel me? Hey You Don't help me? Don't give in Without a fight Hey You Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey You With your ear against the wall Waiting for someone to call Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone Open your heart, I am coming home But it was only a fantasy The world was too high as you can see No matter how he tried, he could not break free And the world made into his brain Hey you, out there on the road Always doing what you told, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all Together we stand, divided We fall, we fall, we fall Donc cette chanson nous dit Ne les aidez pas à enterrer la lumière Aidez-moi à porter la pierre Le mur était tellement élevé, il n'a pas pu se libérer Et donc il a laissé toutes ces choses inférieures Lui manger le cerveau Unifié, on se tient, divisé, nous tombons Donc il y a beaucoup de sagesse dans toutes ces chansons de Pink Floyd Et même des années 70, il y a beaucoup de sagesse dans la musique du rock'n'roll anglo-saxon Et donc voilà, écoutez, je vous salue J'espère que je vais bientôt pouvoir faire Effectuer un grand tournant Ça sera vraiment très agréable Je reviendrai à vous, je vais pouvoir remettre à jour Tous les systèmes de ma vie Je continue à vraiment M'aligner avec tout ça Continue à vous aligner avec la plus haute version de vous-même Continue à cultiver ce bien-être Et demander les ressources Et les connexions nécessaires Pour manifester des plans, des projets Qui puissent assister le programme Et vous apporter de la jour en même temps Donc voilà Je vous souhaite une très bonne journée Adonai